Alors, on vient de faire un bon pelletage, encore les joues rouges. Alors, bonjour tout le monde. Oui, la neige, elle est très lourde aujourd'hui. Donc, c'est sûr et certain que j'allais faire des étirements après cette séance de pelletage. C'est une activité physique intense, le pelletage, autant pour le corps musculaire, autant pour les muscles, comme pour le cœur aussi, pour le cardiovasculaire. Donc, il faut vraiment y aller gentiment, y aller doucement, il ne faut pas être pressé. Je sais bien que souvent les gens pellent et ils s'en vont tout de suite travailler, ils pellent tout vite, puis c'est là qu'arrivent les incidents, les blessures. Bref, il faut prendre son temps. Alors, là, ce que je vais vous proposer, c'est des petits étirements, ça va prendre 10 minutes, juste pour récupérer un petit peu. Vous avez besoin d'une chaise pour les gens qui ne peuvent pas être à genoux. Et sinon, votre tapis de sol et une courroie vont très bien faire l'affaire. Donc, je vous invite soit à vous asseoir si vous avez mal aux genoux, ou tout simplement vous installer à genoux au sol. Donc, je vais vous donner des alternatives. Donc, là, pour commencer, tout simplement écarter un peu les genoux. On ne veut pas quand on fait du pelletage, c'est beaucoup de torsion. Et le bas du dos prend beaucoup d'impact, hein? Il prend beaucoup de charge. Alors, c'est là qu'on va surtout se concentrer. Donc, on va prendre le temps d'étirer les bras. Et vous allez prendre le temps de respirer dans le bas du dos. Alors, si vous ne pouvez pas être à genoux, c'est là où je vous invite à vous installer sur une chaise. Et avec une autre chaise, si vous avez un ballon, c'est super. Alors, là, que ce soit sur une chaise ou sur un ballon, vous allez faire la même chose. Prendre le temps d'étirer le bas du dos. Dieu sait que j'en ai besoin. La neige était vraiment quelque chose. Elle était pleine d'eau. Alors, c'est très difficile pour le bas du dos. OK. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. Puis, on va faire au moins quatre à six respirations profondes dans cette position-là. Alors, on étire les aisselles. On étire les bras. Détendez les épaules. Mais surtout, détendez le cou. Vous pouvez déposer le front au sol. Alors, j'inspire profond. Expirez. Je vous invite à expirer par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Faites gonfler le bas du dos quand vous inspirez. Expirez. Plus ça va, plus j'étire mes bras. Évidemment, il y a certaines personnes qui ont des problèmes aux épaules. Faites juste plier les coudes. Puis, déjà, juste cette position-là va très bien soulager les muscles lombaires. Encore deux respirations profondes. Donc, il n'y a pas de maximum. Si ça vous fait du bien d'être dans cette position-là, alors vous pouvez respirer pendant huit respirations, dix respirations, jusqu'à temps que vous sentiez que les muscles se détendent. Alors, pour les autres petits étirements, je vous invite à prendre votre courroie. J'ai un petit commentaire. Je vais juste aller voir. Bonjour, Nathalie. Bonjour, cousine. Comment ça va? Alors, vous n'avez plus besoin de la chaise. Donc, vous allez prendre, par contre, une courroie ou une ceinture de robe de chambre. Là, on peut très bien faire l'affaire. Donc, je vous invite à vous coucher sur le dos pour le reste des exercices qu'on va faire. Donc, prenez le temps de placer votre bassin. Moi, chaque fois que je me couche sur le dos, je prends mon bassin dans mes mains, je lève et j'éloigne mes fesses, mon bassin dans ma cage pour justement décompresser les lombaires. Je fais la même chose avec la cage. Je prends la cage, j'éloigne la cage du bassin pour décompresser encore. Je prends ma tête. Donc, là, j'ai la sensation d'avoir une colonne vertébrale très, très longue. On maintient en position. Vous allez tout simplement ramener les deux cuisses sur la poitrine et le bas du dos, là, il est bien appuyé. Gardez votre longueur, là, que vous avez maintenant acquis pendant que vous avez éloigné vos masses. Donc, on va faire quatre grandes respirations ici. J'inspire profond. Expirez. Détendez les épaules. Encore une fois, inspire profond. Maintenant, pendant que tu fais cet étirement-là, si tu as de l'inconfort, il faut que tu déposes tes pieds et que tu pourrais y aller une cuisse à la fois, surtout si vous avez un historique dernier discal dans le torse lombaire, OK? Ça se peut que ça soit un peu trop pour les structures osseuses et pour les disques. Alors, allez-y une cuisse à la fois. L'idée, c'est de détendre les muscles pour que les structures reprennent leur place, soient en harmonie. Une dernière respiration ici. On détend les épaules encore. On détend le dos. Et on dépose un pied. On dépose l'autre. Alors, c'est là que je viens chercher ma courroie. Je prends souvent ma jambe gauche parce que je vous dirais que pour ce genre d'effort, la jambe gauche est dominante. Donc, c'est pour ça que je l'étire en premier pour lui donner une chance. Ça ne veut pas dire que c'est celle que vous sentez la plus raide. C'est juste qu'au niveau de la torsion, quand vous pelletez, le bassin est un peu dominant à gauche, OK? Donc, je maintiens en position. Je vais juste... L'idée est d'étirer les skios jambiers, le derrière de la cuisse, le mollet. Il ne faut pas tirer nécessairement et sentir les fesses lever. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut juste rééquilibrer les tensions musculaires de la cuisse. J'aime mieux voir un genou fléchi et rester la jambe à 90 degrés. Donc, si j'aimais des petites secousses musculaires, à ce moment-là, vous êtes mieux de plier le genou et ajouter vraiment des respirations profondes et expirer par la bouche. Ça va inhiber ce réflexe-là. Ça ne veut pas dire que ça va complètement l'enlever, mais ça va l'inhiber. Donc, on va rester dans la position ici. Je pousse mon talon vers le plafond plutôt que vers ma tête. Je pousse vers le plafond. J'étire mon bas du dos. Je maintiens en position. Évidemment, je fais 4, 6, peut-être 8 respirations dans la position. Les gens un petit peu plus souples, vous pouvez tendre l'autre jambe. Mais souvent, les gens, en tendant l'autre jambe, la hanche se tord. Donc, c'est important de garder le sacrum, le bas du dos à sa place. Maintenez bien en position. Respirez. Expirez. Je me lève parce qu'il y a un petit commentaire. Donc, j'essaie de répondre à vos questions si c'est le cas. Salut ma belle, c'est ma fille. Allô Marie-Lie. Alors, on maintient en position. Donc, le sacrum bien appuyé. La jambe bien allongée. Les omoplates bien détendues. On tient en position encore. Inspire. Et expire. On change des jambes. Donc, c'est le fun, par contre, avant de changer de jambe, de comparer jambe gauche, jambe droite. Est-ce que la jambe gauche, elle est plus détendue? Moi, c'est mon cas, là. Donc, on a récupéré ce qu'on a tendu pendant le pelletage. Alors, vous allez voir la jambe droite, la sensation peut être différente, ce qui est tout à fait logique à cause de cette petite torsion physiologique dans votre bassin. Donc, on pousse le talon vers le plafond. Je détends le bas du dos. Je ne veux pas lever les fesses nécessairement. Ce n'est pas ça, l'idée. Je veux plus allonger le derrière de ma cuisse, de mon mollet jusqu'à ma cheville. Alors, on va essayer de faire encore trois belles grandes respirations là-dedans. Expirez. Détendez les épaules. Encore une fois, si vous faites partie de ces jambes qui sont souples, vous pouvez allonger l'autre jambe. Mais assurez-vous que votre bassin reste fixe. Et profitez-en pour étirer le ventre. OK. On continue encore. Deux respirations. J'en profite pour me détendre. Une autre fois. Et on revient tout doucement. Donc, j'enlève la courroie. J'allonge mes deux jambes. Puis, je vérifie ce qui se passe entre le côté droit et le côté gauche. Est-ce que je suis pas mal équilibrée là? Ça devrait. Ça devrait. OK. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de torsions dans le pelletage. Donc, on va aller là-dedans. On va aller faire une petite torsion pour rééquilibrer l'harmonie des tensions musculaires. Donc, on va amener ma cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Et mes bras sont en croix bien tranquilles. Et ce que je vais faire, je vais descendre mes genoux vers la droite. Allez-y doucement. Les homoplates ne doivent pas décoller du sol. Même si tu ne sens pas d'étirement puissant, il se passe quelque chose dans ton corps. Donc, pas de souci. Prends le temps qu'il faut pour te détendre. Au contraire, je vais me placer de l'autre côté. Un autre petit commentaire. Bonjour Florence. Ça me fait plaisir que tu aies pris cette vidéo-là. Parce que c'est des petits trucs que tu peux faire pour ton dos. C'est une super bonne idée. Alors, là, on va juste... Je me suis mis de l'autre côté, mais j'ai toujours ma cuisse gauche par-dessus la droite. Et ici, c'est difficile pour vous. Moi, des fois, je prends un coussin. Quand j'ai travaillé très fort et que je me sens tendue, là, et je mets un coussin sous la cuisse pour supporter. Ce n'est pas suffisant. Pas de problème. On en met un peu plus. Et là, c'est le bonheur. Je suis vraiment détendue, respirée. La clé, là-dedans, c'est de se détendre. Pendant une heure, une heure et demie, ça dépend comment est votre terrain. S'il est rempli de neige. Donc, ça va être plus lourd, plus long. Alors, il faut prendre le temps qu'il faut aussi pour récupérer. Donc, inspirez bien. Expirez. Vous allez voir, ça va relâcher. Donc, moi, je le sens déjà. Ça relâche. Oups! Ça descend. Mes omoplates ne décollent pas. C'est parfait. Là, je sens un peu plus l'étirement. Tant mieux si vous pouvez remonter votre cuisse. Mettre la main sur la cuisse. Puis, tout doucement, descendre votre cuisse vers le sol. Inspire profond encore. Expire. Une dernière fois comme ça. OK. On ramène tout doucement. Prenez le temps de vous recentrer encore une fois. Et amenez la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. Et là, on va descendre de l'autre côté. Vous allez voir encore une fois. La sensation peut être différente. On attend. On est patient. On est patient. Sentez le ventre s'allonger, s'étirer. Moi, déjà, ce côté-là, mon dos travaille. C'est normal que vous sentiez votre bas du dos s'étirer. La fesse un petit peu s'étirer. Mais au moins, je ne suis pas complètement portée par ma cuisse. Ça serait bien si je mettais un coussin pour justement supporter et que le muscle dans mon dos relâche mieux. Effectivement, je me sens déjà mieux là-dedans. J'inspire. Oups! Ça vient de craquer. Quand ça craque, souvent, c'est parce que c'est deux structures qui sont cohabitées ensemble. Il y a beaucoup de succion. Donc, quand ça craque, c'est un peu comme si vous ouvriez un bouchon de bière. Ça, tu sais, ça enlève la pression. Donc, tant sur le temps que ça ne fait pas mal. Au contraire, c'est juste bon. Ça vient juste enlever cet excès de tension entre les structures. Bon, ça y est. Moi, ça vient de relâcher. Je descends, je descends, je descends. C'est merveilleux. Je vais pouvoir ajouter ma main contre ma cuisse. Et juste terminer mon étirement avec un peu plus d'amplitude. J'inspire profond. Et j'expire. On ramène tout doucement. Je ramène les deux pieds parallèles. Évidemment, on ne finit pas une séance d'étirement sur une torsion. Ça dépend, encore une fois, des philosophies de pensée. Mais moi, biomécaniquement, j'aime bien reconnecter avec la chaîne antérieure-postérieure pour aligner ma colonne vertébrale. Donc, je vais juste vous demander de pousser les pieds contre le sol et juste de soulever un peu les fesses. Encore une fois, si vous avez hernie discale, entorse lombard, il se pourrait que ça soit douloureux. Alors, pas de souci. On fait d'autres choses. On met les deux pieds au sol, main sur cuisse. Puis, on va pousser les mains contre les cuisses. Ça va activer aussi la chaîne postérieure. Ça va réaligner aussi votre colonne vertébrale. OK? Sinon, on est deux bras de chaque côté et on soulève un peu les fesses. Alors, on inspire et on expire. Une dernière fois, inspire et expire. Et on dépose tranquillement, 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 tranquillement. Voilà. On peut s'étirer. On peut bailler. Ah! Et on est prête à une autre séance de pelletage. Alors, voilà. Ça a pris un petit peu plus que dix minutes, mais c'est parce que j'ai parlé beaucoup. Alors, là, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Katia Lambert Kinésiologue. Si vous avez aimé ça, ce genre de petit étirement-là, vous pouvez aller sur ma plateforme sans problème. Vous allez voir, il y a des capsules. Oui, il y a des forfaits. Il y a des programmes, oui, qui sont payants, mais il y en a aussi des gratuits. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vous souhaite une belle saison de pelletage dans la joie. Et avec le moins d'incidents, de douleurs possibles. Voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Puis, on se voit. Cette vidéo-là, je vais la laisser. Elle va rouler, là. Donc, si jamais il annonce d'autres neiges, juste d'autres tempêtes cette semaine. Alors, vous pourrez avoir accès à cette vidéo-là. Ça ne prend pas de temps et ça fait beaucoup de bien. Alors, je vous remercie et bonne journée. Bye, tout le monde.